Pour revenir à SADA, il faut avouer que c'est un partenaire important dans la mise en œuvre de la vision que conduit Smart Africa. Dans ce sens qu'elle intervient sur le volet renforcement de capacité qui reste une dimension assez importante dans la création d'un marché unique africain. Alors le contenu que SADA délivre aujourd'hui comme formation touche à tous les acteurs, à toutes les parties prenantes du développement des technologies en Afrique. Mais il faut avouer que les modules qui sont déclinés pour nous les régulateurs de télécommunications sont encore très appropriés et ils restent très alignés sur l'évolution de ces secteurs-là. En fait, le Smart Africa Digital Academy est un outil très important et stratégique pour faire face à l'environnement des TIC. Tout ce qui concerne la transformation digitale, les programmes qui sont donc dispensés par Smart Africa Digital Academy vont permettre à la jeunesse de faire face aux enjeux du futur. Donc au challenge du futur, parce que la technologie évolue à une vitesse exponentielle. Et il est question que les gens se préparent à ce futur. Et pour se préparer, il faut donc anticiper avec des formations de qualité sur plusieurs domaines, l'intelligence artificielle, la réalité augmentée, cybercriminalité, cybersécurité. Je pense qu'aujourd'hui, les enjeux de Smart Africa Digital Academy sont vraiment de taille. Et donc, il est question que les régulateurs se transforment. Ça nécessite d'être agile. C'est vraiment de la disruption pour faire face aux enjeux qui sont liés aux technologies qui sont utilisées dans toutes les réseaux. Donc oui, Smart Africa Digital Academy fournit le maximum d'outils qui vont nous permettre d'anticiper l'avenir.